... Certains jours sortent toujours, deux choses qui sont vraiment très très différentes l'une de l'autre, puisqu'on va parler dans un instant d'un marché de terroir à la flèche. Avec Philippe Ramage, bonjour. Bonjour. Vous êtes au Conseil de développement de la Vallée du Loire. C'est ça. Votre fonction c'est ? C'est vice-président. D'accord. Vice-président. On ne dit pas plus pour l'instant. On présente l'autre invité. Et puis vous allez nous expliquer ce que sont ces marchés de terroir que vous lancez. L'autre invité vous le connaissez puisqu'il s'agit de Gérard Le Vachet. Bonjour. Bonsoir. On a eu l'occasion de vous recevoir, Gérard Le Vachet, pour votre livre « Parence ». Oui. Mais aujourd'hui c'est pour un roman que vous venez nous voir. Oui, oui, un roman. Oui, tout est fictif. Sauf... Non, pas tous les personnages en tout cas. Sauf les personnages, par le héros. Et tous les événements se sont passés véritablement au Mans. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'il y a la dame du Mans ? Je pense que tout le monde aura deviné. Bien sûr. Au regard de la couverture, il s'agit de la reine. De la reine Bérangère. Bérangère, bien évidemment. Un roman très intéressant. Vous nous raconterez, vous nous mettrez en haleine dans un instant. Mais avant, commençons par la reine Bérangère a été en Valais-du-Loire obligatoirement. Elle a dû le passer de toute façon. Oui, oui, oui. Oui, oui, elle avait Château-du-Loire et puis Toré-les-Pains. Ah oui, Toré-les-Pains. Alors, on est en plein pays fléchois, là. Ah oui. Tout à fait. Absolument. Ils avaient acheté une villa à Richard-Cœur-de-Lyon et la reine Bérangère à Toré-les-Pains. Très bien. Et eux, alors là, on peut dire que, j'en suis certain, ils pratiquaient les circuits courts. Peut-être. À l'époque, on n'allait pas chercher sa nourriture à 200 kilomètres. Bien sûr. Bon, parce que vous êtes là pour ça, Philippe Ramage. Donc, vous êtes au Conseil de développement de la Vallée-du-Loire. En deux mots, c'est quoi un Conseil de développement ? Alors, déjà, c'est une association. Alors, ce n'est pas toujours une association. Mais en tout cas, chez nous, c'est une association. Dans la Sarthe, il y a plusieurs. Cette association-là a été créée en 2002, à peu près, mais par la loi. Il y a une loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire en 1999. Et il y a donc dans tous les départements des conseils de développement. Qui se sont greffés sur les pays. Voilà. Et là, vous, en l'occurrence, c'est le pays Vallée-du-Loire. C'est le pays Vallée-du-Loire. Donc, vous êtes des civils, enfin, non élus. Oui, tout à fait. Voilà. Qui vous êtes proposés pour essayer de faire avancer les élus aussi dans la rétection. Tout à fait. Sur des thèmes différents, divers. Oui, le conseil de développement travaille sur des thèmes très, très vastes. Mais celui qui va nous préoccuper ce soir, c'est celui sur lequel on travaille avec, tout à fait, en grande collaboration avec le pays Vallée-du-Loire. C'est d'essayer de développer les circuits courts de proximité. Alors, je peux dire exactement ce que ça signifie. On va y revenir après, parce que ça, c'est important, la nuance. Dans l'alimentaire, entre les producteurs et les consommateurs. Bon, parce qu'effectivement, c'est un peu, en ce moment, la grande mode de parler des circuits courts. Sauf que les gens imaginent que les circuits courts sont des circuits de proximité. Pas du tout. Les circuits courts, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, ou qu'il y en a qu'un éventuellement, entre le producteur et le consommateur. Alors que vous, vous dites non, nous, on aimerait développer les circuits de proximité. Voilà. Circuit de proximité. Alors, on a défini d'ailleurs ce que c'était que la proximité. C'est qu'il faut absolument, bien entendu, que le producteur et le consommateur soient relativement proches géographiquement l'un de l'autre, et qu'ils soient séparés par quelques dizaines de kilomètres au maximum. Bon. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça paraît d'une grande évidence, et ça ne l'est pas du tout. Non. Non, non, ça ne l'est pas du tout. Et moi, je pense que ça n'est pas suffisamment développé. C'est pour ça que je m'investis personnellement, mais je ne suis pas le seul. J'ai bien sûr d'autres personnes autour de moi au sein du Conseil de développement, pour que ça se développe davantage, parce que j'y vois beaucoup d'intérêts. J'y vois beaucoup d'intérêts. Alors, je ne sais pas si je vous en parle dès maintenant, mais ce sont des... Déjà, quand on dit proximité, ça veut dire qu'il y a peu de distance, donc peu de transport. Alors, on voit tout de suite ce qu'il y a derrière. Ah ben, pour l'environnement, c'est intéressant déjà. Voilà. Moins de circulation, moins de pollution, au niveau de la route. Mais on voit également, en termes de consommation, j'ai un exemple très récent que j'ai constaté de mes propres yeux, puisque nous travaillons aussi avec les cantines scolaires, par exemple, qui travaillent en proximité maintenant de plus en plus, sur la flèche, de plus en plus avec des producteurs. Et j'ai constaté qu'une salade cueillie le matin était servie le midi dans les assiettes. C'est comme si la laissée dans le jardin, quoi. Donc, on voit tout de suite la fraîcheur. Ça, c'est possible même avec des restaurations collectives, si on comprend bien. Tout à fait. On travaille sur le sujet. Alors, on y travaille depuis la fin 2013. On a travaillé avec des élus, des consommateurs, des toutes sortes de producteurs, de transformateurs, des artisans boulangers, etc., des restaurateurs individuels, mais aussi avec la restauration collective, qui est décidée vraiment à prendre tout à fait part à ce sujet-là. Et d'ailleurs, elle a aussi quelques consignes de la part du Conseil Général qui leur demande d'utiliser à un minimum les circuits de proximité pour s'approvisionner. Bon. Donc, vous avez décidé pour favoriser ces circuits de proximité, donc de créer des marchés fermiers. Alors, ça, c'est un peu l'excuse pour vous recevoir aujourd'hui, puisque c'est le premier qui va être mis en place, là ? Alors, c'est quoi un marché fermier ? Alors, on l'appelle plutôt du terroir. Parce que justement, terroir, ça veut bien dire proximité. Et ça veut bien dire que les consommateurs et les producteurs sont proches les uns des autres. Moi, ce qui m'intéressait dans le terme marché fermier, c'est que ça se passe dans une ferme. Oui, ça se passe aussi. C'est pas un marché sur la place de vie. Mais ça se passe aussi chez des agriculteurs à la flèche qui étaient volontaires. Il y en a d'ailleurs plusieurs qui sont volontaires. Agriculteurs ou d'autres types de production. Il y a des maraîchers qui sont tout à fait d'accord pour organiser ça. On en fera d'ailleurs chez eux. Mais ça, c'est le premier. Alors, le premier, donc, produits du terroir, viande, produits laitiers, fruits et légumes, vin, miel et autres produits du terroir. Il y a combien de producteurs qui viennent ? Parce que ce sont les producteurs directement qui viennent. Tout à fait. Ah oui, parce que là, c'est vraiment de la vente directe. C'est vraiment du contact direct entre les consommateurs. Et qui sont distants de 10-15 kilomètres maximum. Il y en a 11 sur les 15 qui sont dans un rayon de 17 kilomètres. D'accord. Et on est de toute façon dans notre périmètre défini des circuits de proximité. Mais c'est l'occasion pour le consommateur de rencontrer le producteur, de discuter avec lui. D'ailleurs, je peux vous dire que nous avons des producteurs qui présentent des produits fabriqués selon les différents types de production. Comme la production traditionnelle, la production labellisée, la production bio. Oui, parce qu'on a tendance effectivement à associer aussi les circuits courts au bio, ce qui n'est pas du tout évident. Donc, ça se passe le samedi 4 octobre. Oui. C'est chez M. et Mme Autreux. Voilà, ce sont des agriculteurs. Ils sont situés donc à la sortie de la flèche en direction d'Angers. Ça va être fléché ou pas ? Oui, c'est fléché. Il y a une grande banderole sur le bord de la route et ça va être fléché au sol. Ça s'appelle le chemin des courbes. Le chemin des courbes, oui. Très bien. Vous attendez combien de personnes ? C'est difficile à dire comme c'est le premier. C'est une première. Voilà. Alors, plusieurs centaines, vraisemblablement. Alors, on a tendance à penser que quand on fait ce genre d'opération, on va payer beaucoup plus cher. C'est vrai ? C'est faux ? Non. Non, non, on ne va pas payer plus cher puisque, effectivement, proximité aussi, circuit court, ça veut dire également moins d'intermédiaires, moins de frais de transport. Donc, ce type de distribution-là, d'approvisionnement-là, va permettre aux producteurs de calculer le prix le plus juste pour lui. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'il se rémunère, qu'il tienne compte de ses charges, de ses investissements, etc. Mais aussi, pour le consommateur... La logique voudrait que lui, il gagne un petit peu plus et que le consommateur ne perde pas pour autant. Voilà. Mais c'est tout à fait ça. Si vous venez sur le marché du terroir, vous verrez les prix. C'est tout à fait ça. Mais alors, pour... Vous me parliez du nombre de personnes qui pourraient venir. On essaie également de faire venir les familles avec les consommateurs d'aujourd'hui, leurs enfants, les consommateurs d'aujourd'hui, mais de demain. Est-ce qu'il y a besoin de convaincre les enfants que les bonnes choses sont des bonnes choses ? En tout cas, on peut... C'est plutôt ceux qui ont de mauvaises habitudes. On peut quand même essayer de contribuer. Mais alors, modestement, on n'a pas des ambitions hégémoniques. Mais on peut essayer de contribuer modestement à leur information, malgré tout. On sent que ça les intéresse. J'ai eu des contacts avec certaines écoles et on sent que ça les intéresse. On a prévu donc des ateliers, des ateliers tels que la fabrication du pain, par un spécialiste. Pendant le marché, là ? Pendant le marché. Ah, d'accord. Un atelier de fabrication des yaourts. On a également, parce que ça, c'est plus classique, mais ça intéresse toujours les petits, une couveuse avec des poussins. Oui, évidemment. Et puis aussi des baptêmes à peau nez, gratuits, pour les jeunes enfants. D'accord. C'est la relation... Tout de l'animation autour. C'est la relation avec l'animal. Et puis des dégustations. Et des dégustations. Bon, alors ce ne sont pas les seules initiatives que vous avez décidé de prendre, puisque vous vous promenez également une fois par mois avec un stand sur les marchés, c'est ça ? Non, ça va se faire, ça. Ah, ça va se faire. Ça, c'est un projet. D'accord. Pour que... Ça va être une expérimentation. Pour que les producteurs qui ne sont pas présents sur un marché donné pour vendre, eux viennent simplement se présenter. Se vendre, en quelque sorte. D'accord. Dire, voilà, moi j'habite à tel endroit, voilà ce que je fais. Je fais du bio, je ne fais pas du bio, je suis labellisé. Je fais de la livraison à domicile, je ne la fais pas. Je conditionne mes produits par colis ou pas, etc. Et dans le même ordre d'idée, vous devez produire un annuaire des producteurs de proximité ? Voilà, ça, ça a été sollicité par l'ensemble des gens. Ça, c'est pour le compte public, c'est pour tout le monde. Y compris pour les professionnels. Les restaurateurs, par exemple, l'ont souhaité. Mais alors, on était parti sur une idée qui était de le construire nous-mêmes au sein du pays valet du Loire. Mais ça nous chagrinait un petit peu de multiplier les nombres d'outils, etc. Et en fin de compte, on est plutôt en concertation sur cet objectif-là et sur d'autres d'ailleurs, avec les autres pays de la Sarthe, tel que le pays du Mans, qui a déjà pris un petit peu d'avance sur nous d'ailleurs sur ce sujet-là, avec le Conseil général, la Chambre d'agriculture et plein d'autres acteurs, pour mutualiser nos actions et rationaliser tout ça de façon à ce qu'elle soit efficace et que ce soit plus lisible pour les consommateurs. Ce sera donc un aneur sur Internet ? Sur Internet, avec peut-être une édition papier extrêmement restreinte, peut-être sur demande, par exemple. D'accord. Très bien. Le marché du terroir, on remet la fiche peut-être pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. C'est mignon comme tout. C'est à la flèche. C'est donc le samedi 4 octobre. Chemin des courbes chez monsieur et madame. Merci Philippe Ramage. Merci. Allez, on parle de la dame du Mans maintenant. Voilà, la dame du Mans, c'est donc le dernier roman de Gérard Levaché. Alors, parce que vous êtes très productif. Alors, on parlait de producteur il y a un instant, mais alors dites donc, Gérard Levaché. Vous avez écrit, j'espère que je ne vais pas en oublier, mais je ne crois pas, Le chemin de la Lière en 2012, en 2013, Parence, pour lequel nous vous avons reçu. En 2014, la reine oubliée, la fille du Harki, la dame du Mans. Ah, j'ai oublié Les Gardennes du Feu qui a dû être écrite avant, peut-être. Les Gardennes du Feu, oui, qui est avant, oui. Voilà. C'est le dixième, ça. Donc, vous en avez oublié. Bon, ça vous a pris comme ça sur le tard ? Ah oui, c'est-à-dire qu'il faut du temps pour écrire. Oui. Et donc, c'est arrivé à la retraite que j'ai pris le temps d'écrire, parce qu'avant, bon, j'avais déjà écrit, il y a 30 ans, un livre, parce que j'étais maire adjoint dans une commune et j'étais responsable du tourisme. Et j'avais donc écrit un livre pour mettre en valeur la commune. Et à ce moment-là, j'avais donc étudié, parce que c'était Beaumont-le-Roger, ça venait de Roger de Beaumont, qui était le bras droit de Guillaume le Conquérant. Donc, j'avais étudié. Vous étiez intéressé à son histoire. Et partant, après, j'ai étudié toute la famille. Mais vous avez passé, attendez, alors moi, ce n'est pas le premier ouvrage que je lis de vous. Quand on lit Les Dames du Mans, on voit bien que c'est comme si vous viviez dans l'époque. Ah oui, oui. J'ai passé cinq années avec Bérangère. Alors, Bérangère, donc la reine Bérangère, la femme de Richard Cœur de Lyon, la veuve. Oui, la veuve de Richard Cœur de Lyon. Ils ont été mariés combien de temps ? Ils ont été mariés de huit ans, neuf ans, huit ans. Mais il est parti deux ans, pratiquement en prison, donc ça ne fait pas beaucoup. Et il ne lui a pas fait d'enfant. Il ne lui a pas fait d'enfant. J'ai compris en lisant cet ouvrage qu'effectivement, il était très infidèle. Ah oui, oui, oui. Même le soir des noces, il est parti. C'est ça. Et il l'a planté là, contre toutes les, comment dire, coutumes de l'époque. Oui, oui, oui. Normalement, on devait constater la première nuit. On n'a rien constaté du tout. Oui, mais bon, j'espère, enfin je mets dans le livre, c'est une confidence qu'elle nous fait, Bérangère, qu'elle a quand même un petit peu précédé le mariage, heureusement pour elle, parce qu'après, elle n'a pas été gâtée. Alors l'histoire que vous nous contez, c'est celle d'un garçon qui s'appelle Géant Deschères, qui en fait n'a de noble que le nom que vous lui donnez. Ah oui, oui, oui. Il n'est pas du tout aristocrate. Pas du tout. Fils d'une vie de joie, on peut le dire. Voilà, oui, d'une prostituée, d'un père inconnu. Donc il va s'en rendre compte et puis il va partir, s'évader de ce climat-là. Donc totalement illettré ? Ah, totalement illettré, mais plein de qualité, plein de courage, plein de ténacité, plein d'ambition. Il arrive au Mans, enfin c'est jeune, à 14 ans, 15 ans, oui. C'est ça. Et il dit, il faut que je devienne quelqu'un. Voilà, voilà. Donc on le voit évoluer à l'intérieur de ce que nous, on appelle la cité plantagenée aujourd'hui. Donc il y a des lieux qu'on reconnaît facilement, puisque les bâtiments sont restés, évidemment. Oui, oui. Alors il va passer une partie de sa jeunesse au pied de la cathédrale, à charroyer des cajots, à nettoyer le crotin de cheval, à faire des petits boulots. Et puis un jour, il lui arrive un truc, qu'on ne va pas vous raconter, parce qu'il faut le découvrir, évidemment. Ah oui, il y a un champ, c'est... Qui fait qu'il se retrouve projeté, littéralement, sur la cour de la reine Bérangère. Voilà. Je ne sais pas si je dis la cour, on ne sait pas comment... Oui, c'était le palais des Comptes d'Humènes. Elle est installée où ? Au palais des Comptes d'Humènes. C'est-à-dire là où est le roi Jean-Paul de Boulard ? Voilà, c'est ça. Voilà, et puis la collégiale Saint-Pierre-la-Cour, qui était le lieu de culte de la cour, quoi. Voilà, et puis alors, il rencontre une jeune parentèle, d'ailleurs, de Bérangère. De Bérangère, oui, une nièce, parce que la sœur de Bérangère est comtesse de Champagne. La jeune sœur, la dernière de la fratrie, elle a été mariée avec le comte de Champagne, qui va mourir très jeune, à 20 ans, alors qu'elle porte le deuxième enfant. Donc, elle va être veuve très tôt, et elle aura besoin d'une dame de compagnie pour l'aider. Voilà, qui garde les enfants, et lui s'éprend évidemment... Ah oui, c'est le coup de foudre. Dans la description que vous en faites, elle est magnifique. Elle est magnifique. Vous le savez ? Ah oui, oui, je sais. Vous avez vu des tableaux ? Non, 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 il y a un petit peu quand même d'utopie, de romans là-dedans. Oui ? Le principal personnage, c'est une invention, mais... Comment vous avez eu l'idée, d'ailleurs, de ce personnage ? Ah, ben, je voulais justement... Parce que vous vouliez raconter une histoire, je pense, c'est ça. J'allais trouver le lien, quoi. J'ai cherché très longtemps le lien, et puis c'est venu tout d'un coup. Oui ? Parce que c'est vrai que... Il est sympathique, en plus, votre géant, là. Il est sympathique, il est adorable. Mais alors, il a toujours ce problème de taire, de taire ses origines, parce que tout le monde pense qu'il est issu d'une famille noble, alors qu'en fait, il n'y est pas du tout. Alors, il invente une histoire, il dit que ses parents ont été massacrés, que le château était démoli, mais en fait, non, non. Bon. Mais il s'en sort vraiment bien, en tout cas. Oui, il s'en sort bien, oui. Grâce à son bon sens ? Oui. Grâce au fait qu'il est ouvert ? Oui, puis débrouillard. Débrouillard ? Débrouillard, il a peur de rien, et puis, ben oui, il est aimé tout le monde, finalement. Oui. Et puis, Manu, ça nous permet de découvrir Bérangère. Ah oui, et de rentrer dans son... L'intimité ? Ah oui, même des choses très intimes. Voilà. Oui. Mais alors là, quelle est la part du roman et quelle est la part de l'histoire là-dedans ? Il y a beaucoup d'histoires vraies. Oui. Il y a beaucoup d'histoires vraies, parce que, vous savez, j'ai été cherché très loin, parce que le premier que j'ai écrit, c'est La Reine Oubliée, c'est la véritable biographie, la seule biographie au monde de La Reine Bérangère. Ça m'a demandé cinq années. Qui n'était pas la bienvenue au moment. Oh non, pas du tout. Alors qu'aujourd'hui, ben voilà. Ah oui, non, mais elle est arrivée comme le vilain petit canard. Oui. Elle a pris la place de plusieurs personnes et ça ne plaisait pas. Oui. Et on voit effectivement ces différentes... comment dirais-je... bon, je... ah bon... Ah oui, oui. Ces mésententes, on va dire, avec notamment le clergé, d'ailleurs. Avec les chanoines de la clergé, le chapitre, ah oui, qui est odieux avec elle. Ah oui, ils sont terribles. Ah oui, ils sont terribles. Parce que, bien sûr, ils avaient pris des aises et elle arrive, alors là, ça les choque un peu. Bon, et puis alors, elle n'est pas dupe aussi sur ce qu'elle fait là, puisque, bon, elle le pense. Elle sait qu'elle est veuve, qu'elle n'a pas d'enfant. Oui. Donc, tout reviendra ensuite au roi. Au roi. Et le roi n'est pas bête parce qu'il lui a donné ça en disant, bon, de toute façon, on va s'arranger pour qu'elle ne se remarie pas, on va lui donner suffisamment de choses pour ça, et comme ça, on va récupérer le territoire. Le roi, c'est Philippe Auguste, à ce moment-là ? C'est Philippe Auguste, oui. C'est ça, oui. Vous vous souvenez plus ? Au tout début, oui, c'est Philippe Auguste. Au début, puis après, voilà. Après, c'est Saint-Louis. Bien. La Dame du Mans, ça s'appelle, à découvrir. Alors, c'est vous qui éditez ? Oui, parce que mon éditeur à Paris a fait faillite, donc je l'ai fait à compte d'auteur. Alors, comment on fait pour se les procurer ? Alors, je suis samedi chez Tuars, à 25e heure du livre. Alors, attention, pour ceux qui voient en direct, c'est facile, puisque c'est le samedi qui suit. Par contre, pour ceux qui verront à partir de dimanche, ça sera passé. Oui, ça sera passé. Donc, chez Tuars, à quelle heure ? Voilà, à partir de 10h. Très bien. Et puis, dimanche, aux auteurs du Maine et du Loire. Donc, on parle de la 25e heure, évidemment. Oui, 25e heure du livre. Et puis, bien sûr, il va être chez les grands libraires qui me font la demande de la ville du Mans et de la région. D'accord. C'est aussi dans la grande distribution ou pas ? Vous le mettez dans les... Non ? Je l'ai proposé, mais vous savez... Mais ils ont tort. Ils ont tort, oui. Voilà, on va leur dire. La Dame du Mans, non. En plus, c'est une histoire qui nous parle. Elle est sympa. Et puis, même les autres, que je vous conseille aussi. Les gardiennes du feu, la reine de Sicile, la reine oubliée, la fille du Harki. Toujours des filles, vous avez remarqué. Le chemin de l'Alière et Parence. Enfin, Parence, ça n'a rien à voir. C'est des contes et légendes de Parence. Et puis là, c'est l'histoire d'un garçon malgré tout. Oui, oui. Merci, en tout cas, Gérard Levaché. Vous avez oublié ça, l'histoire ? Oui, tout à fait. Bon. Il faudra nous écrire des histoires sur la vallée du Loire aussi. C'est intéressant. Dans un instant, on va partir du... On était où, là ? On était au Mans. On va passer au nord de la Sarthe pour découvrir un nouveau maire, un jeune maire. C'est la première fois qu'il est élu et il est maire directement. Il faut le faire quand même. C'est la sous-préfecture de Mamers qui l'accueille. En l'occurrence, il s'agit de Frédéric Beauchef, intensément sartois, dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada